Quant aux dépenses gouvernementales, M. le Président, quant à la réduction annoncée des dépenses gouvernementales, eh bien, on ne sait pas exactement comment ça va s'organiser et comment ça va se faire. Ce qu'on sait, par exemple, c'est que les taxes et les impôts, ça, c'est sûr et certain. Les dépenses de réduction dans les ministères ou dans les organismes qui sont annoncés, eh bien, c'est totalement imprécis pour l'instant. Mais le ministre des Finances nous a dit que ça devra se faire dans l'administration et dans la structure et non pas dans les services. Or, contrairement à ce que vient d'affirmer la députée qui a pris la parole juste avant moi, M. le Président, du côté gouvernemental, on coupe déjà dans les services. Puis, je vais vous en donner un exemple. On vient d'abolir 31 classes de francisation pour les nouveaux arrivants, pour une économie de 5 millions de dollars qu'on n'a pas voulu trouver, bien évidemment, à l'intérieur du ministère, parce que c'était ça le choix, j'imagine, à l'intérieur de la structure, à l'intérieur de l'administration, plutôt que de couper 31 classes. M. le Président, le Québec, il y avait, dans toute sa diversité, 2 000 nouveaux arrivants, surtout des jeunes, 2 000 immigrants, lundi, qui sont venus devant le bureau de la ministre, réclamer haut et fort, à corps et à cri. Donc, ils sont venus devant les bureaux de la ministre à Montréal pour lui demander de reculer. Pourquoi? Parce que ces cours-là sont extrêmement importants pour des jeunes qui nous ont dit, pour entrer dans les universités francophones, est-ce qu'on veut que les jeunes allophones aillent dans les universités francophones? Oui, que ce soit à l'Université de Montréal, à l'Université de Cherbourg, à l'UQAM, à l'Université Laval, ici. Bien, ils doivent passer des cours de français, en fait un examen de français, oral et écrit, pour être admis. Ils ont donc besoin de cette quatrième étape dans les cours de francisation pour maîtriser le français écrit. Et c'est ça qu'on vient d'abolir, c'est ça qu'on vient de couper, ce qui, à mon avis, est un service essentiel. Cette demande de français, de la part de ces 2 000 jeunes, nouveaux arrivants, 2 000 jeunes immigrants, était franchement impressionnante. Nous y étions, députés de Deux-Montagnes et moi-même, pour les appuyer dans leur demande. Comment, M. le Président, peut-on abolir des cours de français alors que le nombre de nouveaux arrivants, le nombre d'immigrants va augmenter et que, d'autre part, la situation du français à Montréal est de plus en plus préoccupante? Pour nous tous qui habitons Montréal, l'île de Montréal, c'est une évidence, qu'une étude publiée la semaine dernière par le député de Bordois est venue étayer par de nombreuses statistiques, Montréal s'anglicise. La réaction de la ministre à cette anglicisation de Montréal, c'est de couper des cours de français, M. le Président. C'est incohérent, c'est illogique, c'est un service essentiel, je le répète, pour tous ces jeunes qui étaient présents à cette manifestation et qui nous l'ont dit, qui l'avaient écrit sur des pancats et qui demandent donc à la ministre de l'Immigration de réinstaurer ces cours de français. Parce que, pour ces nouveaux arrivants, ce qui compte, ce qui est important, c'est l'intégration par l'emploi. C'est donc la nécessité, bien évidemment, du français oral et écrit, et souvent du français spécialisé, parce que c'est ce que demandent les ordres professionnels. Parce que là aussi, vous le savez, M. le Président, non seulement pour être admis dans une université francophone, faut-il maîtriser, heureusement, français oral et écrit, ça vaut d'ailleurs pour les jeunes francophones aussi, comme vous savez, qui échouent malheureusement souvent cet examen, mais ça vaut pour les ordres professionnels. Il faut donc, pour favoriser l'intégration à l'emploi, si on veut vivre en français au Québec, il faut que le français soit non seulement utile, il faut qu'il soit nécessaire. Et pour être nécessaire, c'est le français, l'angle de travail, qui compte et qui est important. Ces coupures, ça équivaut à ne pas offrir tous les outils nécessaires aux nouveaux arrivants pour une intégration réussie. M. le Président, en conclusion, je voudrais vous dire qu'en revenant en politique, il y a maintenant un peu plus d'un an, je ne croyais pas trouver, donc un an plus tard, une atmosphère aussi délétère au Québec à cause de ce gouvernement, à cause de son budget, à cause des scandales, à cause de tout ce qui se passe dans le gouvernement et au Parti libéral du Québec. Ce budget, M. le Président, il est inéquitable. Les efforts ne sont pas répartis équitablement. Ils ne sont pas proportionnels à la richesse de chacun. Les entreprises, les grandes entreprises s'en tirent à trop bon compte. Le gouvernement, au lieu de s'attaquer aux structures, coupe dans les services, comme je l'ai expliqué, par exemple, comme ceux de la francisation des immigrants. C'est ça, M. le Président, le budget libéral 2010-2011, un mauvais budget qu'il faut combattre et contre lequel nous allons voter, nous, de l'opposition officielle à l'Assemblée nationale. Merci. Merci, Mme la déplée de Rosemont.